... Je m'appelle Karine Moukadem, je suis franco-libanaise et je suis en ce moment policy intern à l'Union pour la Méditerranée et je suis aussi experte fémise. Sama Bendien, je préside l'association Alta Féminin, un réseau de femmes qui est basé à Marseille, qui a été créé en 2013 et qui oeuvre pour la mixité et la solidarité. ... La question est complexe parce que la place de la femme, elle est différente d'un pays à un autre. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut savoir, si en France encore et en Europe, on se bat encore pour l'égalité homme-femme, que dire dans d'autres pays ? Aujourd'hui, il faut des lois comme la loi Copé-Zéberman qui a été votée en 2015 en France, qui va permettre justement de favoriser l'accès des femmes à des postes de direction et des gouvernances. En termes d'égalité des genres et donc de la place de la femme dans la société euro-méditerranéenne, où on ne peut pas parler d'une place parce que les femmes, dans différents contextes, ont différents obstacles et différentes potentialités, mais dans la Méditerranée, en général, la situation est en train de s'améliorer pour la femme. On atteint plus d'initiatives qui sont de plus en plus exclusives de cette perspective genre, mais on est encore loin de l'égalité parfaite entre les genres. Et je pense que cela est particulièrement dû au manque de coopération entre les différents acteurs. Donc pour l'instant, on a beaucoup de projets, d'initiatives qui partent du bottom-up, et beaucoup d'initiatives de réformes législatives, mais qui ne vont pas nécessairement dans le même côté. Et donc l'implémentation parfois de certaines lois n'est pas complète. Et parfois les lois ne prennent pas en compte les vraies priorités qui sont dans la situation et dans le contexte méditerranéen et dans les pays. Les femmes sont très importantes dans l'économie, elles sont très importantes dans l'artisanat. Et aujourd'hui, le rôle d'Atla Féminin et d'un réseau comme le Femise et d'autres structures et associations, c'est justement de faire connaître ceci, de valoriser des rôles modèles qui réussissent pour justement faire montrer que la place de la femme, elle est évidemment importante, elle fait partie justement des enjeux aujourd'hui sociétaux. La femme participe beaucoup à l'économie, mais très mal connue. On voit aujourd'hui la prise de parole de la femme, par exemple, est au cœur des inégalités. Quand on donne la parole aux femmes, on valorise des rôles modèles. Et aujourd'hui, quand on voit sur les médias, quand on fait intervenir des experts, on fait intervenir des chefs d'entreprise, très souvent, ce sont des hommes qui prennent la parole. Les femmes prennent deux fois moins la parole que les hommes. Et très souvent, le sujet d'information est 20% consacré aux femmes, 80% aux hommes. Et les 20%, en général, c'est du sujet où la femme est reléguée au rôle de victime ou autre et pas justement un rôle qui la valorise. Sous-titrage Société Radio-Canada